Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane. Bonjour, tu es l'auteur d'un des ouvrages les plus complets sur la chlorella qui s'appelle Chlorella, le super aliment santé. Est-ce que tu pourrais nous te présenter et nous parler de ton parcours et de ta passion pour la chlorella ? Alors, Muriel Cato, je suis docteur en physico-chimie. En physico-chimie, pardon. J'ai fait une thèse il y a déjà un certain nombre d'années. Et à cette occasion, j'ai rencontré pas mal de chercheurs, dont un chercheur allemand qui était directeur d'un laboratoire de recherche en chimie, qui s'intéressait à la chlorella, aux algues plus précisément, et qui a eu l'opportunité de lancer avec une société allemande la production de micro-algues d'eau douce en tube de verre. Ce sont les Allemands qui ont breveté la première technique qui a permis de produire des micro-algues d'eau douce dans des conditions complètement contrôlées, c'est-à-dire sous tube de verre. C'était déjà éclorial ? Non, 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 pas du tout. Et chlorella n'existait pas. D'accord. Donc, lorsqu'il a travaillé à mettre au point cette technique et qu'il a été convaincu des bienfaits de la chlorella, il a souhaité proposer cette chlorella à la vente. Et tout naturellement, il m'a proposé d'être son relais, son intermédiaire en France. D'accord. Ce que j'ai accepté. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait quand j'ai accepté, d'ailleurs, parce que la distribution d'un produit tel que la chlorella ou quelques autres produits n'était pas mon métier. Oui. Et je n'avais pas envisagé de démarrer une activité telle que celle-ci. Mais je l'ai faite parce que je lui faisais confiance et que les études que j'avais faites suite aux informations qu'il m'avait transmises sur la chlorella et les micro-algues m'ont assez rapidement convaincue de l'intérêt qu'elle présentait pour la santé humaine et globalement pour la santé des êtres vivants. Et aussi, j'ajouterais que le fait qu'elle soit produite dans des tubes de verre présentait un avantage énorme puisque, et ça, ça fera partie des sujets, et notamment du sujet qui te passionne, qui est la détox, la chlorella est capable de nettoyer son environnement. D'accord. Nettoyer son environnement, ça veut dire vraiment commencer à nettoyer ce qui l'entoure, notamment dans ses bassins de développement, dans ses bassins de culture. Et le fait de la produire sous des tubes de verre permet, dans la mesure où on maîtrise tous les intrants, tous les produits qu'on met dans le cocktail, de garantir la qualité du produit qui en sort. Donc, avec une qualité de produit assez irréprochable. Exemple de toute contamination. Voilà. Donc, en réalité, le produit qui doit nettoyer, il n'est pas livré déjà sale, comme ça peut arriver avec certaines productions qui seraient dans un environnement non contrôlé. Tout à fait, dans des environnements qui sont mal contrôlés, effectivement. Donc, ça présentait l'avantage d'utiliser un produit très, très peu connu. Et en France, la chlorella reste très confidentielle, même si moi, j'essaie de la faire connaître depuis plus de 20 ans maintenant. Pour ma part, je l'utilise depuis 30 ans, une trentaine d'années. Ça reste quand même un produit très peu connu. Oui, et c'est sorti des... Enfin, pour moi, dans mon milieu de la naturopathie, sorti des métaux lourds, effectivement, la chlorella n'est pas très, très connue. Et puis, on va s'intéresser plutôt à la spiruline, par exemple. Que vous faites d'ailleurs chez Chlorial ? Oui, alors, la spiruline, effectivement, est très, très connue. Puisque maintenant, ça fait une cinquantaine d'années qu'on en parle. Et tout le monde a entendu parler de la spiruline, qui a fait d'ailleurs l'objet de pas mal de campagnes de presse, qui étaient orchestrées dans un but, dans un premier temps, parce qu'on semblait avoir trouvé la solution pour régler les problèmes de... La nutrition allemande. ...de déficit alimentaire de pays qui ont des problèmes d'alimentation, comme en Afrique. Et elle a beaucoup fait parler d'elle à cette époque. Or, il se trouve que les campagnes ont conduit à la mise en place de structures de production, qui, sur le fond, étaient très bien. Mais ils se sont avérés un peu plus compliqués à gérer. Et le projet qui, au départ, devait régler pas mal de problèmes de nutrition dans ces pays en voie de développement, s'est avéré pas si intéressant que ça, parce que quand on fait une culture de micro-algues dans de l'eau, qu'elle soit douce ou un peu plus alcaline ou un peu plus basique, il faut quand même maîtriser un certain nombre de choses, parce que sinon, c'est la porte ouverte au développement d'une faune qui est assez dense et qui peut se révéler toxique. D'accord. Donc, ça n'a pas été si simple, quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, pour des raisons techniques, ils n'ont pas pu respecter les contraintes techniques d'une culture de spiruline, et donc ils n'ont pas pu en bénéficier aussi facilement qu'on le pensait. Qu'on aurait pu le souhaiter, tout à fait. C'est pour ça que la spiruline est très connue, et on dit aussi qu'il faut au moins une cinquantaine d'années avant qu'un produit passe dans la connaissance générale. Aujourd'hui, la chlorella, on me dirait qu'il y a une vingtaine d'années seulement qu'on commence à en parler en France. Il faut savoir que c'est un produit qui a été considéré comme étant un aliment par les instances sanitaires françaises et européennes et qui a une composition tellement riche qu'elle a été acceptée dans la réglementation des compléments alimentaires. D'accord. C'est un aliment, dans un premier temps, mais c'est un aliment qui peut être proposé en tant que complément alimentaire de par la richesse de sa composition. Et la DGCCRF n'a positionné la chlorella dans la liste positive des aliments que depuis 2004, ce qui est quand même très récent. D'accord. Ah oui, tout à fait. Donc moi, je l'ai proposé en 2002, et à ce titre-là, j'ai été répréhensible. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des substances ou des choses qui ne sont pas diffusées dans une région et dont l'arrivée peut être… OK. Et donc, ce qui veut dire que tu es passée de jeune étudiante, si je comprends bien, ou jeune chercheuse, à entrepreneuse. Alors, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses. J'ai quand même fait pas mal de mes armes dans l'entreprise, et j'ai principalement travaillé en recherche, recherche appliquée. J'étais un peu prédestinée à ça par ma formation. Et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine médical. J'ai travaillé à mettre au point des appareils, des dispositifs médicaux pour traiter l'homme. Et je dirais plus précisément vraiment l'homme, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la prostate. D'accord. Donc, j'étais avant tout dans l'urologie. OK. Ce qui veut dire que tu as eu vraiment l'habitude de travailler avec le monde médical, et les contraintes et exigences du monde médical, et la rigueur du monde médical. Et ça t'a servi quand tu es... Alors, j'aimerais savoir, c'est Ecloriel que tu as formé à ce moment-là, ou c'est arrivé encore plus tard ? C'est arrivé encore plus tard. D'accord. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que je suis de formation scientifique, nul n'est parfait, comme on dit. Et ce qui m'a conduite à être extrêmement exigeante sur les informations que je pouvais recevoir des publications scientifiques, notamment de la chlorella. La chlorella, qui au passage, est une des petites algues, ou un des végétaux, qui est toujours un des plus étudiés dans le monde, qui fait l'objet de plusieurs milliers de publications scientifiques. Et on espère que ça va continuer, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur la chlorella. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en étant de formation scientifique, j'avais une rigueur qui m'amenait à dire tout ce qui n'a pas été publié, vérifié, revérifié, dans des conditions scientifiques absolument incontestables, ne peut pas être considéré. J'en suis un peu revenue, parce que maintenant, ça va faire 30 ans que j'ai l'expérience de l'usage de la chlorella, et que je la distribue, celle qui est cultivée sous tube de verre. J'ai énormément d'échanges avec nos consommateurs. Et ils m'ont fait prendre conscience qu'en fait, tout n'est peut-être pas à jeter dans ce qui n'est pas étudié scientifiquement et qui n'a pas été publié. Et j'accorde beaucoup d'importance aujourd'hui au retour d'expérience et au témoignage. Et ça m'a fait beaucoup progresser et ça m'a remis en cause profondément dans mon approche scientifique. Oui, j'entends. Ma croyance, c'est que la démarche scientifique est une démarche qui est très juste, mais qui a cadré les choses et qui peut des fois, dans ce cadre, avoir du mal à accueillir quelque chose qui sort de ce cadre, d'une part. Et puis, de fait, il faut faire les études pour savoir. Et avant... Quand on a fait les études et qu'elles ont été faites rigoureusement, qu'elles sont publiées avec relecture, c'est OK. Et même qu'on a vu que certaines publications avec relecture pouvaient être erronées, voire même... Contestables. Contestables. Et on s'aperçoit que, avant ça, il y a un niveau d'information, c'est l'utilisateur qui remonte des expériences où il y a un consensus, une répétition d'expériences similaires et qui laisse à penser que c'est quelque chose qui existe et qui sera un jour validé, très probablement validé scientifiquement, le jour où une entreprise pourra financer une étude à grande échelle sur un grand public avec du placebo parce que c'est l'étude de référence. Mais avant ça, il y a beaucoup d'informations qui remontent et on a le choix. Est-ce qu'on bénéficie tout de suite de quelque chose qui est utile avant que ce soit complètement démontré scientifiquement ou est-ce qu'on se prive de ça en disant que pour l'instant, ce n'est pas sûr ? Tout à fait. Et c'est bien que tu précises ça parce qu'on s'en remettra toujours aux résultats et aux recommandations des autorités sanitaires qui vont toujours se, on va utiliser le mot, se cacher derrière le fait que dans la mesure où tout n'a pas été prouvé, il est urgent d'attendre. Or, c'est un peu dommage de se priver des retours d'expérience de beaucoup de personnes et de ne pas tester, surtout quand on sait qu'il n'y a quasiment pas d'effet délétère. Oui, on en reparlera, la chlorella, c'est vraiment quelque chose. Alors, moi je dirais, ce n'est pas délétère si on les utilise aux bonnes doses, mais c'est tellement puissant quand on fait des docs, par exemple des chalations, que ça peut demander une prudence quand même. Il peut y avoir un protocole, enfin, il y a un protocole particulier pour trouver la dose qui me convient, qui m'aide bien. Enfin, il y a tout un protocole sur la... Alors, moi je parle de ma passion, les métaux lourds, mais je voulais te poser la question, justement, on va faire en deux étapes. On va faire que dit la science et que dit la pratique. Alors, que dit la science sur la chlorella et ensuite tu me diras que dit la pratique sur la chlorella qui n'a pas encore validé la science. La science dit beaucoup de choses parce que, comme on vient de le voir, il y a des milliers de publications scientifiques qui sont accessibles à tous, pour la plupart. Alors, ce que l'on peut regretter, mais encore une fois, ça revient à l'échange qu'on vient juste d'avoir, c'est que beaucoup d'études sont faites sur l'animal ou in vivo sur la cellule et peu d'études sont faites sur l'homme parce que les études sont très, très chères et il n'y a pas d'entreprises qui veulent s'amuser, enfin s'amuser, se lancer dans des études cliniques qui certes seraient tout à fait intéressantes, mais qui profiteraient à tout le monde puisqu'il n'y a pas de protection sur la chlorella en matière de propriété industrielle. Oui, c'est-à-dire que si une entreprise, imaginons, l'élément de poids Merckx se dit c'est trop intéressant à faire une étude pour valider, ils font une étude sauf que leur étude, il n'y a pas qu'eux qui pourront en bénéficier puisque tout le monde peut vendre ce produit. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que des entreprises pharmaceutiques et j'en connais, j'ai des contacts déjà depuis pas mal de temps, essaient de faire des études mais sur des extraits d'algues parce qu'il sera plus facile de protéger l'extrait que le produit dans sa globalité. Or je trouve que c'est un petit peu dommage, enfin pour tout un chacun, c'est un peu dommage de se priver de l'utilisation d'une plante, en l'occurrence la chlorella, dans sa globalité parce que je suis absolument convaincue et pas la seule que les bienfaits qu'apporte la chlorella ne sont pas uniquement liés à l'ensemble des éléments qui la composent mais aussi à la synergie que ces éléments possèdent. Et ça, ça me semble fondamental. Et c'est vrai, pour en revenir à ce que je disais au départ, ce n'est pas du tout l'approche que j'avais au départ en tant que scientifique quand j'ai commencé à travailler sur la chlorella. J'entends. Pendant que je t'écoutais, j'ai jeté un petit coup d'œil sur PubMed, tu sais les publications médicales en anglais. la première étude sur la chlorella date de 1921 et à ce jour, sur PubMed, il y a 8 992 études sur la chlorella. Alors, tout confondu, ensuite. Mais c'est assez énorme. Alors, ce qu'on peut regretter, mais encore une fois, avec les bémols qu'on vient d'avancer, c'est que les études sont essentiellement faites sur l'animal, sur la cellule, mais on comprend pourquoi, et qu'il n'y ait pas plus d'études sur le cancer. D'accord, sur le cancer. Et dans mon livre, j'ai un chapitre, tu l'as vu certainement, un chapitre qui est extrêmement dense sur les études qui ont été faites sur le cancer. Il est vrai que si on trouvait une formule magique qui nous permettrait de traiter le cancer, on en serait tous très ravis. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur les capacités anti-tumorales de la chlorella, mais elles ont toutes été faites sur l'animal ou sur in vivo. Mais ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils ont pu mettre en évidence est quand même extrêmement intéressant, extrêmement important. Et ce qui nous fait dire aussi, c'est que l'utilisation de la chlorella, alors, on l'utilise pour bien les usages, notamment la détox, et on va dire qu'à la limite, il vaudrait presque mieux commencer par là pour améliorer sa santé. Mais en matière de cancer, dans la mesure où il n'y a pas d'effet délétère à l'usage de la chlorella dans le cadre du cancer, en prévention et en cours de traitement, ça vaut vraiment la peine de tester. d'autant qu'il y a eu des études qui, pour le coup, sur l'animal, ont montré que la chlorella n'empêchait pas l'efficacité des antitumoraux. D'accord. Donc, tu veux dire carrément des chimios, c'est-à-dire que la chlorella ne neutralise pas la chimio. C'est ça. Donc, on a l'effet positif qu'on est soutenu parce que c'est un antioxydant, c'est soutenant pour le système, ça a un propre effet anticancer, mais en plus, ça ne neutralise pas. Donc, on a des effets bénéfices sans effets secondaires. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors, on peut l'utiliser aussi, alors là, en chimio parce que c'est les cas les plus extrêmes, mais aussi en préventif. C'est-à-dire qu'en préventif, moi, de mon côté, c'est la détox. Moi, j'ai des métaux, ma croyance, c'est que moi, j'ai des métaux, moi, j'ai des risques d'avoir des pathologies de ce type-là, sachant qu'aujourd'hui, l'étude d'Esteban qui a été publiée en France dit que 100% des Français sont contaminés et un Français sur deux a au moins un métal au-delà des normes. Donc, le cas est grave. On dit aussi que les nombres de cancers explosent tous les, enfin, doublent tous les 20 ans. Donc, c'est juste impressionnant. Donc, il y aurait vraiment des pistes très intéressantes, mais évidemment, aucun laboratoire n'aura intérêt à commercialiser ça, enfin, avoir une étude sur ça. À étudier ça. Alors, soit ils trouvent la molécule qu'il peut breveter et donc, il est tranquille. Soit il dit, voilà, vous trouvez le totem sur quelque chose qui n'est pas très coûteux et qui peut réduire, en tout cas, en prévention, réduire les risques et accompagner les cures. Alors, cette précision, elle me semble importante quand on peut lister l'ensemble de ce qu'on peut mettre en matière de bénéfice pour la chlorella, mais son cocktail d'éléments nutritifs fait qu'elle possède ce qu'on appelle le facteur de croissance. C'est-à-dire qu'elle a dans sa composition tous les éléments qui lui permettent de favoriser une redynamisation, une régénération des tissus. D'accord. C'est ce qu'on appelle le facteur de croissance. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si, dans la mesure où elle favorise la régénération des cellules, la régénération de la croissance, est-ce qu'elle ne favoriserait pas la régénération des cellules cancéreuses ? C'est la même question, oui, on aurait tenté de se dire tout ce qui favorise le développement. C'est ça. Du coup, ces études, même si elles ont été menées sur l'animal ou uniquement sur la cellule, nous permettent de répondre à la question. Non, elle ne va pas être nocive, elle a vraiment des vertus antitumorales. D'accord. qu'est-ce qu'il y a comme autres propriétés qui ont été étudiées justement par la science ? Alors, parmi les propriétés, on sait que c'est un produit détox par excellence, mais ça, tu en parles le mieux. Tu es vraiment le spécialiste détox. Moi, je considère, je connais beaucoup de choses là-dessus, mais pas autant que toi. Merci. Donc, sur la détox, c'est clair qu'elle a fait ses preuves. Oui. C'est un cocktail du nutriment, comme je viens de le dire, qui va avoir très vite et de façon quasiment instantanée la possibilité de régler nos problèmes de carences. Et il se trouve qu'on peut en avoir pas mal des carences. Ça nous permet, à partir de là, de récupérer un tonus qu'on a pu avoir, qui a pu disparaître, ça peut être le fait de manquer de fer. Et ça, c'est de la fatigue. Récupérer un mauvais sommeil. Et là aussi, on peut mettre ça sur le compte d'un déficit de tryptophan, qui est précurseur de sérotonine. Voilà, de la sérotonine qui se trouve en mélatonine, l'arrivée du sommeil récupérateur. Mélatonine, qui permet de... Et beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs nous disent qu'ils ont un meilleur sommeil, plus récupérateur. et ils se sentent apaisés. Donc ça, je considère que ça fait partie de la capacité de la chlorella à régler un certain nombre de carences. Le facteur de croissance dont on vient de parler, qui va favoriser la régénération cellulaire. Cellulaire, y compris des neurones. Oui, donc aider à une meilleure mémoire, à stimuler les neurones, tout simplement. la stimulation du système immunitaire qui est loin d'être négligeable et qui apporte un lot de bénéfices énormes pour la chlorella qui va faire qu'on va tomber malade beaucoup moins souvent. Moi, je l'ai largement vérifié et autour de moi, c'est une évidence. Et puis, quelque chose de tout simple à vérifier, c'est pour ceux qui souffrent d'herpès labial, c'est de mettre en sommeil ce virus que l'on ne sait pas éliminer. Alors, la chlorella ne va pas l'éliminer, le virus de l'herpès labial, mais elle va le mettre en sommeil. Et ça, c'est quasiment instantané. La prise de chlorella va éviter l'apparition des effets de l'herpès labial qui sont les boutons de fièvre assez douloureux, disgracieux. Personnellement, j'avoue en avoir souffert pendant tellement longtemps que pour moi, ça a été une bénédiction. D'accord. C'est super intéressant. Et j'avais fait à une époque, d'ailleurs, quand j'ai démarré la distribution de la chlorella, une petite enquête. Et les gens ont énormément répondu à cette enquête en disant « Moi, l'herpès, je n'en entends plus parler. » Donc, voilà, moi, je l'attribue à la stimulation du système immunitaire par la chlorella. Ensuite, elle possède des antioxydants qui sont importants, qui sont en nombre importante, qui va permettre la réduction des douleurs articulaires. Et là, pour certaines personnes, c'est assez magique. Alors, en fonction de l'ancienneté des douleurs articulaires, l'effet sera plus ou moins long à se mettre en place, mais beaucoup de gens s'aperçoivent d'une réduction de l'arthrose, par exemple. C'est super intéressant. Réduction des allergies. Énormément de témoignages sur la réduction des allergies que j'attribue beaucoup à la présence d'antioxydants. D'accord. OK. Un autre point qui est, à mon sens, assez déterminant sur la qualité et le bien-être que l'on peut retrouver à la consommation de chlorella, c'est les effets sur le microbiote. Et on sait, aujourd'hui, énormément d'études apparaissent sur les bienfaits d'un microbiote propre, équilibré. Et la chlorella va nettoyer, mais ça, c'est la détox dont tu peux parler, notamment dans ton livre. Et l'entretien du microbiote qui va favoriser un équilibre de vie et il ne faut pas vous les dire. Une bonne flore intestinale, c'est une bonne digestion. Une bonne digestion, c'est, je digère mieux, donc je récupère bien les bons nutriments et j'élimine ce qui n'est pas bon, alors que dès que la digestion est un peu moyenne, et puis ça veut dire que ça peut intervenir sur le candidat. Tout est fait. Alors, encore une fois, action sur microbiote dont on sait que c'est quand même notre deuxième cerveau, je dirais même parfois notre premier cerveau pour certains, ça va régler les problèmes de constipation. C'est d'ailleurs comme ça que la chlorella a commencé à être utilisée. La chlorella, semble-t-il, a été utilisée en premier lieu par les Japonais qui l'ont donnée à des personnes qui étaient hospitalisées et donc qui étaient immobiles à titre de traitement contre la constipation. Et on s'est aperçu que ces gens-là se portaient mieux. Et du coup, ça a été le démarrage d'un grand nombre d'études sur la chlorella qui a révélé tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Donc, l'effet de la chlorella sur le microbiote, à mon sens, il est fondamental sur tout ce qui peut permettre de décliner les bienfaits sur la santé de la chlorella. Ensuite, le fait qu'elle soit riche en vitamines, notamment des vitamines B. Elle nous apporte la vitamine B12 qui est bioactive. Donc, elle a une forme de vitamine B12 bioactive. Presque toute sa vitamine B12 est bioactive. Et ça, c'est aussi prouvé scientifiquement. D'accord. Contrairement à la spiruline qui contient dans la... 80% de sa spiruline n'est pas bioactive. Il y a 20% de la spiruline, de la B12 de la spiruline qui est bioactive. Et c'est juste quelle proportion, parce que je parle toujours aux personnes qui sont végétariens ou végans, qu'il est hyper important et à fortiori si on est une femme d'avoir un apport suffisant en B12 parce que les dégâts d'un manque de B12 sur le long terme sont très graves sur le système nerveux et peuvent être irréversibles. Tout à fait. Et c'est assez insidieux parce que le manque de B12 ne va pas se révéler tout de suite. Et on va lui identifier ce problème de B12 tardivement quand les séquelles seront déjà installées. Donc, il est vraiment très, très important pour les gens qui consomment peu ou pas de viande de consommer de consommer de la B12 et la chlorella va l'apporter. Alors que la spiruline malheureusement et des études ont été faites en montrant que la spiruline ne permettait pas de complémenter les végétariens en B12. D'accord. Et tu es en train de dire que la chlorella pourrait l'être avec quel dosage ? Absolument. Parce qu'une fois je m'étais amusé à calculer il fallait consommer 40 grammes de spiruline par jour pour avoir les apports journaliers recommandés qui est le minimum syndical pour ne pas être en carence. Pour la chlorella 3 grammes par jour suffisent. 3 grammes par jour de chlorella suffisent. C'est super intéressant. Il y a à peu près 2 microgrammes de B12 qui sont apportés par la chlorella. D'accord. Et avec la B12 de la spiruline il y a des études qui ont montré aussi que mettre en présence la B12 bioactive et la pseudo B12 principalement contenue dans la spiruline faisait que les capteurs qui utilisent la B12 qui doit être apportée dans l'organisme puisqu'on la synthétise pas étaient monopolisées par la pseudo B12 du coup la bonne B12 ne pouvait pas être utilisable. D'accord. C'est aussi pour ça que je recommande quand on prend les deux parce que spiruline et chlorella peuvent apparaître complémentaires en fonction de ses besoins et bien ne pas les prendre en même temps. D'accord. Donc en réalité les mélanges spiruline chlorella les deux en même temps c'est vraiment pas une bonne idée. On peut les prendre dans la même journée mais pas les deux mélangés ensemble. En tout cas si on veut complémenter sa B12 voilà si on a besoin de B12 si on est un omnivore à priori on a une bonne marge et que la B12 n'est pas nécessaire on a tous les autres bénéfices qui sont en synergie par contre. C'est ça. Et puis alors on pourrait en dire encore pendant très longtemps mais un point fort aussi de la chlorella c'est sa capacité à baséifier notre milieu. D'accord donc à réduire notre acidité interne. Voilà et beaucoup d'entre nous avons un milieu beaucoup trop acide qui va favoriser le développement des champignons des mycoses. Et de ce fait on s'aperçoit que l'utilisation de la chlorella pour traiter les mycoses est extrêmement efficace et rapide. Oui à l'intérêt de la baséification du milieu engendré par la présence de chlorella qui va en plus des nutriments qu'elle apporte favoriser le traitement des mycoses. Et nous on a un nombre de témoignages assez époustouflants et souvent ce sont des femmes qui souffrent de problèmes de mycoses notamment des mycoses vaginales et j'ai personnellement une amie qui en a souffert pendant des années et des années et lorsqu'elle a découvert et commencé à utiliser la chlorella elle a réglé son problème en dix jours. C'est juste époustouflant. Oui alors c'est très amusant ce que tu dis parce que moi quand j'accompagne quelqu'un qui a la chlorella que je mets en place un protocole détox métaux lourd je me concentre sur l'alimentation sur l'aider à digérer le mieux je mets en place le protocole et c'est vrai que à la fin et je regarde le problème du candidat à la fin et c'est vrai qu'à chaque fois je me disais mais c'est marrant on a mis en place alors on fait quand même une amélioration alimentaire mais pas une alimentation anti-candidat c'est souvent c'est sans l'étage en gluten ça dépend des problématiques de la personne mais c'est vrai qu'ensuite on met ce protocole de base quelques compléments qui soutiennent le foie puis on met la chlorella et vers la fin du protocole quand on fait le petit check on voit que le candidat est parti au cours et en réalité je me disais je pensais que c'était à cause des améliorations alimentaires mais il pourrait bien que ce soit aussi grâce à la chlorella mais c'est vrai que quand on on s'engage sur un traitement anti-candidat il faut aussi revoir son alimentation qui souvent est trop riche en sucre oui ça serait très souvent beaucoup de personnes ont effectivement beaucoup d'améliorations à faire au niveau alimentaire et voilà oui on est d'accord que la chlorella aide mais que souvent si on a une alimentation qui est très acidifiante ou trop sucrée ou trop déséquilibrée ça sera dur d'en avoir tous les bénéfices donc c'est bien pensé qu'il y a l'alimentation et les compléments de toute façon globalement quand on a des problèmes de santé il faut déjà commencer par se poser la question de savoir si on a une hygiène de vie correcte donc si l'alimentation est correcte notamment si on consomme suffisamment de fruits et légumes les fibres c'est quand même la base de l'alimentation de notre microbiote et on en revient à l'intérêt d'avoir un microbiote bien équilibré propre et qui fonctionne bien qui soutient notre système immunitaire la protection contre les candidoses et tout autre paracitose et puis avoir un minimum d'activité physique bouger un peu quand même c'est vrai que si on passe sa journée dans son fauteuil ou devant son micro son micro-ordinateur on ne va pas améliorer sa santé donc on ne va pas dans le bon sens donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de bon sens et je rejoins ce que tu dis aussi dans ton livre c'est beaucoup de bon sens dans le traitement de tout ça oui c'est ça c'est un global c'est-à-dire que on a la croyance qu'un médicament va régler les problèmes mais en réalité on s'aperçoit et même moi quand j'accompagne quelqu'un qui est suivi pour une pathologie lourde la plupart du temps en améliorant ses habitudes de vie bizarrement le protocole devient beaucoup plus efficace je dis ça c'est très rigolo mais quand j'accompagne quelqu'un qui souffre de problèmes de thyroïde donc qui prend du lévothyrox donc je ne parle pas de quelqu'un à qui on a retiré la thyroïde c'est quelqu'un dont la thyroïde est paresseuse quand on met en place le protocole où j'aide la personne à bien digérer on élimine les métaux lourds et on règle les petits problèmes d'habitude de vie et bien il n'est pas rare qu'il y ait une diminution de 25 à 75 microgrammes je crois que c'est la dose de 25 à 75 de lévothyrox ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes à un moment elles voient avec leur médecin le lévothyrox dont elles avaient absolument besoin avant n'est plus nécessaire et certaines peuvent même arrêter toujours avec l'accord du médecin le lévothyrox parce que comme il fonctionne mieux leur thyroïde fonctionne mieux et donc il n'y a plus besoin de la béquille de lévothyrox c'est vraiment incroyable c'est la base de toute façon d'hygiène de vie alors on va revenir à la chlorella parce qu'il y a des choses qui nous fascinent sur la chlorella la première chose c'est donc cette culture en tube qui protège c'est bien net on comprend que c'est des conditions optimales de culture en lumière naturelle donc c'est la lumière naturelle mais en absence d'exposition ce qui fait qu'on a une chlorella qui est là pour nettoyer le corps pour moi la chlorella alors je ne sais pas si tu as plus d'éléments que moi elle est constituée enfin elle est constituée il y a deux éléments intéressants il y a les fibres de la coque de la chlorella qui adorent coller que ce sont des éponges à métaux lourds qu'on appelle les binders en anglais qui restent dans les intestins et qui vont coller tous les métaux lourds auxquels ils vont recevoir et il y a d'autres substances me semble-t-il qui elles sont mobilisatrices de métaux lourds qui fait que le corps va se mettre tout ce qui est en contact avec le sang et la lin va se mettre à déplacer des métaux lourds les remettre en circulation pour qu'ils soient traités par le foie jetés dans les intestins et collés par les fibres c'est voilà c'est comme ça je le perçois ce protocole-là et donc moins il y a de métaux lourds moins il y a plus la chlorella est propre plus elle peut absorber de métaux lourds c'est comme ça je le perçois le premier bénéfice de ça est-ce que tu aurais tendance à le confirmer oui oui tout à fait la chlorella c'est une petite algue en forme de cellule une cellule d'ailleurs de la taille d'un globule rouge qui est composée d'une membrane une membrane cellulosique qui n'est pas digérée par les intestins qui n'est pas digérée par l'homme donc qui va être éliminée par les selles et cette membrane elle a la bonne idée d'avoir une certaine affinité avec des éléments tels que les métaux et puis un certain nombre de produits chimiques tels que les PCB et autres tout ça aussi ça fait l'objet d'études scientifiques il y a la même problématique aussi des substances comment on appelle ça les substances les trucs qu'on retrouve sur les poils antiadhésifs les substances qui ne se dégradent jamais il n'y a pas d'études sur les temps il n'y a pas d'études publiées encore mais ça ne me surprendrait pas qu'on en trouve dans quelques temps mais on ne sait pas je ne peux pas vous l'affirmer ça d'accord mais effectivement c'est cette membrane qui n'est pas digérée pas digeste pas digérée qui se charge de tous les éléments toxiques qu'elle va trouver à son contact et en débarrasser l'organisme donc il est très important d'avoir une chlorella pure d'accord alors ça me fait venir à cette question alors pour moi quand on pose la question et je crois que c'est assez connu il y a une bonne réputation la chlorella cultivée en algues c'est vraiment la qualité la sûreté que ce ne soit pas contaminé mais il y a une question qui fait débat c'est à dire que si j'achète de la chlorella qui serait plus ou moins saturée de métaux lourds est-ce que je risque d'être contaminé ou est-ce que juste je perds sa fonction binder éponge à métaux lourds dans les intestins c'est à dire qu'elle mobiliserait les métaux lourds mais elle ne les collerait plus dans les intestins et donc mon foie pourrait les jeter dans les intestins mais comme ils ne sont pas collés par les fibres des intestins la chlorella qui serait déjà saturée il y aurait une recapture ou alors ces chlorella pourraient carrément recontaminer d'autres personnes c'est à dire relarguer les métaux à l'intérieur de l'organisme je ne serais pas 100% affirmative là-dessus parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites moi j'aurais tendance à ne pas consommer des produits qui sont déjà par nature pas propres surtout dans un but de se nettoyer tout à fait c'est plus pour répondre à la peur en disant que voilà si on a une inquiétude moi c'est bien simple quand j'accompagne quelqu'un si je sens que la personne a vraiment un haut niveau d'inquiétude je dis ne vous posez aucune question cette algue là les chlorella c'est ultra sécuritaire c'est zéro contamination garantie c'est vraiment les conditions sont presque pharmacologiques donc vous êtes tranquille donc en tant qu'experte de la chlorella ah oui j'ai oublié de te demander tu es bien directrice de Echloria aujourd'hui alors oui ça fait partie de ça fait partie des sociétés que j'ai créées et qui aujourd'hui j'ai été rejointe dans mon entreprise par mes deux enfants génial qui vont prendre la suite et qui eux vont développer parce que moi j'avais pas prévu de d'abord au départ j'avais pas du tout prévu que ça deviendrait une entreprise à part entière moi quand j'ai commencé à proposer la chlorella suite à la demande de mon ami allemand que j'ai rencontré en faisant ma thèse quand il a été amené à prendre en charge cette société allemande je pensais pas du tout qu'un jour ça deviendrait carrément une activité une activité économique qui me permettrait de créer des emplois d'accord et je l'ai conduite en parallèle de ce que je faisais à savoir mon métier de 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 conseiller puisque la société Intellimed je l'ai créée pour faire du conseil en entreprise dans le métier que j'avais appris en étant employée pour faire de la recherche appliquée dans des entreprises qui étaient amenées à faire du développement de nouveaux appareils médicaux et parallèlement donc à cette société de conseil sur le transfert de technologies dans le domaine des technologies de santé j'ai proposé de distribuer la chlorella qui était peu connue c'était pas c'était pas un business au départ et ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps beaucoup d'énergie les premières années et j'ai continué à le faire malgré tout par conviction parce que d'abord je voyais ce que ça me faisait toute ma famille est sous chlorella et mon étude de clinique je l'ai faite avec ma famille et donc j'avais des retours directs et et du coup j'ai vraiment continué la distribution de la chlorella par conviction d'accord moi c'était pas mon métier j'étais pas prédestinée à faire de la distribution et de la vente de compléments alimentaires petit à petit internet est arrivé le produit a été proposé sur internet un produit qui il y a 20 ans il y a 10 ans ne permettait pas de créer une activité économique viable l'est devenu sur internet et le fait d'avoir rédigé aussi mon livre sur la chlorella m'a positionné en France comme étant la référence sur la chlorella en matière de connaissances et scientifiques du coup voilà donc c'est devenu une activité économique à part entière et mes enfants qui m'ont rejoint il y a quelques années mon fils ça fait déjà 8 ans maintenant et ma fille ça fait 3 ans ils vont continuer ce que j'ai démarré à savoir à faire connaître la chlorella et à la distribuer et surtout à distribuer les meilleurs produits qui soient nous sommes extrêmement exigeants sur la qualité des produits et en matière d'algues c'est une à notre sens c'est une contrainte absolue d'accord oui c'est vraiment la réputation des chlorelles c'est la qualité de production de vos algues et donc dans cette qualité d'expert peux-tu nous éclairer les différentes formes de chlorella disponibles ainsi que les différentes espèces de chlorella parce qu'il y en a plusieurs donc est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres ou pas et des formes qui sont plus intéressantes que d'autres alors quand on parle d'espèces de chlorella on est dans une bataille d'experts c'est les botanistes qui travaillent dessus qui ne sont même pas tous d'accord les uns avec les autres aujourd'hui il y en a décrite une centaine pour tout vous dire et on n'en retient que trois qui présentent des différences anatomiques légèrement différentes légèrement différentes légèrement différentes et qui ont été reconnues comme étant différentes par les experts donc l'expert botanique la chlorella vulgaris étant la plus utilisée elle est un elle n'est pas à 100% pure à son espèce il peut y avoir d'autres composants d'autres espèces qui qui sont incluses dans la catégorie parce que encore une fois les différences entre ces espèces sont vraiment infimes et d'un et d'une d'un rapport d'expert donc je ne saurais même pas vous dire exactement ce qui les différencie les unes des autres aujourd'hui les botanistes sont d'accord pour dire qu'il y a trois espèces qui se distinguent dont la vulgaris et dans l'espèce vulgaris on y trouve la pyrénoïdosa qui est essentiellement composée d'espèces vulgaris pour éclairer un petit peu tous ceux qui peuvent lire par ailleurs qu'il faut consommer l'espèce pyrénoïdosa c'est celle qui est empiriquement utilisée et évoquée depuis qu'on parle de la chlorella mais aujourd'hui elle n'est même plus classifiée comme étant une espèce à part entière par les botanistes d'accord elle serait un mélange d'espèces ok vulgaris en été c'est une famille c'est une espèce une espèce oui ok dans le groupe des chlorelles d'accord donc c'est en tout cas absolument pas un argument de qualité de commercialisation et de différenciation non et personne n'est capable de dire s'il y a une différence d'efficacité entre les unes et les autres parce que celle qui est principalement utilisée aujourd'hui c'est la vulgaris ou pyrénoïdosa commercialement parlant elle est présentée comme étant la pyrénoïdosa en sachant que ce qu'on dit pyrénoïdosa c'est essentiellement la vulgaris d'accord ok je crois que je suis claire oui en gros pour résumer c'est bonnet blanc et blanc bonnet c'est ça c'est une affaire de botanistes voilà pour l'instant il n'y a vraiment pas de voilà la plus courante c'est celle sur laquelle les études et l'expérience des utilisateurs ont été faites voilà donc c'est essentiellement la vulgaris maintenant on parle de chlorella on a évoqué le sujet ensemble de cellules éclatées ou pas oui alors depuis on trouve de la chlorella sur le marché pas en Europe mais principalement en Asie depuis plus de 50 ans et les premiers à l'avoir mis sur le marché sont des Asiatiques qui la cultivent à ciel ouvert et qui se sont aperçus qu'en fait la chlorella pouvait dans son mode de production elle se développe avec un ensemble de bactéries qui peuvent être bonnes comme mauvaises on a souvent tendance à dire quand on parle de bactéries on peut avoir toutes les craintes du monde non c'est faux des bactéries il y en a plein de bonnes et d'ailleurs heureusement qu'on les a puisqu'on a à peu près 2 kg de bactéries notamment dans notre microbiote qui nous sont totalement indispensables pour vivre donc dans le milieu de culture de la chlorella il y a des bactéries certaines sont bonnes certaines sont moins bonnes et il y a en production à ciel ouvert des bactéries qu'il est souhaitable de supprimer or chauffer la chlorella c'est dangereux dans la mesure où on va on va éliminer une grande partie de ses propriétés en faisant disparaître des molécules qui sont dites thermolabiles donc qui vont disparaître à la chauffe donc la meilleure solution qu'ils ont trouvée pour se débarrasser de ces corps étrangers et qu'ils ne voulaient pas mettre à la consommation humaine c'est de faire un traitement physique et un traitement physique ça a pour conséquence de de faire éclater les membranes d'accord ce qui justifie que ces asiatiques ont mis sur le marché sont les plus anciens qui produisent ce sont ceux qui produisent le plus grand le plus grand tonnage de chlorella notamment qui inondent le marché américain et qui ont fait de cette on va dire faiblesse entre guillemets un avantage en disant pour que la chlorella soit consommable digeste il faut qu'elle soit il faut que sa membrane soit éclatée ce qu'il faut parce que de toute façon la membrane elle n'est pas digeste et la membrane elle s'ouvre dès qu'elle est en présence de milieu acide donc éclatée donc l'estomac donc éclatée ou pas éclatée de toute façon elle a le même effet ça a le même effet et on n'a jamais pu prouver il n'y a aucune étude qui prouve que l'une est plus efficace que l'autre mais j'aurais tendance à dire que alors bien sûr on prêche pour notre mode de production qui est plus doux et qui respecte la cellule parce que la cellule étant fermée on aura quand même beaucoup plus de chances de garder un produit intègre où le contenu et dont on sait qu'il a énormément de valeur tous les micronutriments qui sont contenus dans la chlorella seront protégés par cette membrane oui très logiquement jusqu'à ce qu'elle soit digérée donc ça améliore la conservation c'est-à-dire que le principe actif reste présent c'est ça ok et donc et pour les formes ce serait gélules comprimées poudre paillettes non je ne sais pas si il y a paillettes de coréla bonne question quoi qu'il arrive je recommande toujours d'essayer d'aller vers une forme la plus proche possible de celle qui sort du du photo-bioréacteur puisque là on parle de photo-bioréacteur or celle qui sort de son système de production c'est la poudre qui dans un premier temps c'est de la biomasse qui est séchée puisque on a affaire à un produit qui est déshydraté et cette biomasse séchée elle est sous forme de poudre donc plus elle est sous forme de poudre et mieux moins elle aura tendance à perdre ses propriétés qui peuvent apparaître si elle est comprimée si elle est façonnée dans des conditions moins bien maîtrisées donc on aura plus de risque de perdre quelques-unes de ses propriétés lorsque la poudre sera compressée donc plus on consomme un produit qui est brut de production et plus on se donne des chances d'avoir l'intégralité de ses propriétés donc moi j'encourage à utiliser la poudre même si il est vrai qu'elle nécessite une petite préparation avant d'être consommée parce que on ne va pas mettre une cuillère de poudre dans sa bouche parce que ça sera très vite dissuasif elle est très très fine donc il vaut mieux la délayer dans un peu de liquide pour pouvoir être consommée plus facilement c'est quelque chose qui se fait très facilement moi j'avoue que j'utilise de la poudre depuis un grand nombre d'années et que d'avaler les comprimés je ne me verrai plus le faire aujourd'hui mais je trouve qu'elle est plus rapidement efficace et peut-être un peu plus efficace mais sinon on la trouve en forme de poudre et en forme de comprimés le mieux étant l'ennemi du bien c'est vrai qu'il vaut mieux consommer des comprimés que de renoncer à se préparer de la poudre quand la préparation peut devenir rédhibitoire pour certains j'entends c'est vrai que souvent déjà la comprimée est la forme la plus courante la poudre le problème c'est que le goût n'est pas toujours supporté par tout le monde moi une des astuces que je recommande c'est de mélanger avec une compote ou quelque chose comme ça donc un truc qui n'est pas avec du sucre ajouté mais la pomme arrive bien à neutraliser la banane aussi ce genre de choses où la banane est écrasée ça fait une espèce de pâte verte la pomme cache beaucoup le goût de l'algue si on n'aime pas la l'algue ou bien alors pour ceux qui ne veulent pas de jus de fruits et puis qui ne peuvent pas utiliser l'eau parce que l'eau ne masque pas le goût de l'algue je recommande de faire des décoctions de gingembre et en plus c'est excellent c'est aussi détox c'est stimulant et ça masque beaucoup le goût de l'algue ok c'est une bonne information merci beaucoup ok alors on a répondu au choix à cette question là et donc en gros pour résumer que le poudre est la forme la plus adaptée que éclater ou pas éclater ça ne change rien mais pas éclater elle se conservera un peu plus longtemps à priori plus longtemps pardon et que dans les espèces ça n'a aucune importance parce que la plupart du temps celle qui est bien précisée la pyrénoidosa en réalité c'est de la vulgaris et que la plupart des études sont faites et la plupart des témoignages sont faits aussi avec de la vulgaris et que pour l'instant il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a une réelle différence entre les différentes espèces de chlorella ok merci beaucoup pour cette précision et puis alors et puis on fera d'autres vidéos sur le sujet enfin pas sur le sujet de la chlorella aussi ah si si une dernière chose donc je vais redonner les références de ton livre pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus le bien je suppose que les gens qui sont sur ma chaîne le connaissent la detox métaux lourd le tien c'est chlorella le super aliment santé par Muriel Cato et pour l'instant je suis scientifique de formation malheureusement je peux difficilement le cacher dans mon livre ce livre il est avant tout un concentré de références bibliographiques mais tu manies aussi très très bien les références bibliographiques dans ton livre merci beaucoup oui c'est j'entends en réalité comme on le disait lors d'une autre conférence mais c'est important la science est importante la pratique est importante et de pouvoir quand il y a une signage entre les deux on se dit voilà on est vraiment proche de la réalité voilà parce que la science c'est vraiment un long long chemin surtout en termes de santé voilà ça permet aux gens de bien comprendre bien entendre tout ce qui est annoncé par rapport à la chlorella et bien merci beaucoup Muriel et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la chlorella et je te dis